Et bonjour à tous les amis, c'est Capitaine Flamme en compagnie de Seven Toujours, toujours, toujours Donc encore une fois pour un match du Gold Terminator Donc aujourd'hui c'est un match du round 2 C'est Alistair D contre Edas A Donc comme vous pouvez le voir, Alistair est du côté bleu Et Edas est du côté rouge Et alors c'est la vision de Scrieker qu'on va avoir le Sramme Et on va vous faire vite fait la présentation des équipes Et puis après on lancera le combat Et on tient juste à préciser que là, tous les deux On ne connait pas vraiment ce qui va se passer au niveau du match Donc même moi celui-là je ne l'ai pas vu On connait juste le résultat mais c'est tout Voilà Donc au niveau de l'équipe d'Alistair Donc on a Zack Sensor, donc le KRA niveau 200, remplaçant Sadi Moulout, donc Sadi d'un niveau 200 titulaire Scrieker, Sram niveau 200 titulaire Et McGregor, donc aussi un niveau 200 remplaçant Alors du côté de Edas, on a full titulaire Donc il y a Karma, un Steamer On a Pugdar, un Yop, Sphilox, un Inutroph, et Lord Zarko, un Sacrieur Non, Zarko pardon, pas Zarko Donc on peut lancer le combat On fait le petit décompte On fait le compte à rebours Allez, 3, 2, 1, c'est parti Donc là, comme on vous disait, on a la vision de Scrieker Donc c'est Niu qui nous a fourni le replay Et le replay de ce combat-là avec la voix des joueurs sera dans la description Ainsi que la chaîne de Seven Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à sa chaîne, allez le faire, c'est très bien Merci, merci Voilà Bon, bah du coup Ah c'est Zach Scalini Oh c'est bizarre Apparemment un espagnol qui dit qu'un de ses coéquipiers a besoin de lâcher un gros caca Apparemment Donc Edas c'est un serveur espagnol Ouais, c'est ça On ne commande que des espagnols pour le moment En fait apparemment, ça se passe bien avec les espagnols Mais quand c'est français français, genre quand il y a un coup de bol ou quoi Ça s'insulte en combat et tout Alors c'est, bah ça va, c'est Zach qui a l'initiative A mon avis elle a changé de mode Comme c'est pas une map où elle pourra se mettre en ligne droite A mon avis elle va jouer genre full feu Ou alors elle va jouer terre Attends, elle fait Ah non, elle joue full feu Donc elle met deux flèches explot Et la première a crit, ouais Bon, pour commencer le combat, ça va Je vais attendre que X-Creeker passe sur Zach Pour voir une fois Pour voir une fois ce que Zach s'est mis comme stuff Du coup, les chatis qui sont lancés Donc agis et forcés Bon, c'est le premier sac rieur Qu'on va voir qu'il ne va pas jouer haut Donc ça va changer un petit peu Ouais, ça va changer En même temps la map est assez galère pour eux j'ai envie de dire Parce qu'ils n'ont pas vraiment de dégâts à distance pure Ouais, à part les nus, c'est ridicule comme dégâts à distance Ouais, voilà Là, déjà au niveau de la compo Je dirais que la map est plus avantageuse pour Alistair Mais après, enfin, non, ils ont la coop avec le... Avec le X-Cree aussi, tu vas me dire Mais je sais pas Je préfère la team de... Enfin la compo de Alistair sur cette map-ci Ouais Non, c'est clair qu'ils sont avantagés Clairement avec le KRA Et le Sadi qui va bénéficier de la PO Ouais Mais honnêtement, je me demande C'est bizarre Ah non, d'accord Je ne vous prenais pas en fait Pourquoi ils n'avaient pas de famille et tout Mais en fait, c'est parce que ce Krik Il a désactivé les montures C'est ça, c'est ça Mais je les désactive aussi, moi Non, si tu regardes Mais les matchs que je filme Je les désactive aussi C'est un peu plus visible Bah oui, parce que bon Quand tu as des crèmes Là, j'imagine qu'elle est en... En comment ? En DDR Possible Le Sadi qui tape de loin Et qui a mis un poison paralysant sur les nues Grâce à la PO de Thier éloigné Donc c'est pas mal ça aussi Donc le Yop qui charge la colère Donc normal, révisible Et il a posé un arbre Pour à mon avis Tenter soit la surpuissante Soit la folle Pour essayer d'aller mettre l'état infecté Sur un maximum de personnes Mais mine de rien, regarde Il y a déjà 3 personnages Qui ont déjà pris pas mal Avec l'état infecté Ouais Il y a quoi ? Il y a les nues Qui a pris un... Ouais, c'est les nues Qui a pris le toucher Ouais Bon, ça crie Ça se voit à peine Mais c'est toujours ça de fait Donc l'invie Qui est lancée par Skriker À mon avis Il va essayer de les bloquer de loin Avec un double À voir Ah non, il veut jouer mode R Cette fois-ci apparemment Il y va au poison assidieux Un silage de silence Il peut être lancé Ouais, il est lancé Et il va revenir vers ses alliés D'accord, voilà Il essaye de les brain Pour pas trop savoir où ils sont Il utilise tous ses PM Voilà Donc ce qui a de bien C'est qu'on voit que Comme on a déjà commenté Un combat de Lister Day avant Enfin, pas hier Enfin, pas aujourd'hui Mais genre Un autre jour On voit qu'ils ont plusieurs modes Quand même Enfin, c'est sympa de voir Que la team est quand même Genre bien préparée Ils n'ont pas genre un mode Non, ils ont Selon la map Selon les compos et tout ça Oui Ils peuvent changer de mode Comme ils veulent Et c'est vraiment pas mal Donc là La gardienne qui a été mise Sur toute l'équipe Mais par contre Il a déclenché le piège de silence Ouais, avec la gardienne Donc du coup Le steamer ne va pas Être soigné non plus Donc là Toute l'équipe de l'Eda S'a déjà pris un petit peu De dégâts Les boosts de l'OSA Qui sont donc placés Sur Zach Sensor Donc Ils vont encore jouer La distance Sans doute Ils vont pas se casser la tête Là presque Le steamer est bien placé Parce qu'il bloque vraiment Toute la ligne de vue Pour la flèche Explo A moins que Zach Se décale ici Par la gauche Genre ils viennent en ligne Par rapport à l'énu Il y a peut-être moins Qu'il les chope Mais après c'est risqué Que le sacré puisse faire Une attirance Ou quelque chose comme ça Et on remarquera Que Zach Sensor aussi C'est maintenant équipé De la coiffe Chacha Voilà Cha match Ça va être mouloute On l'espère On lui demandera Genre tu peux la mettre S'il te plaît Oh c'est pas beau Et tout Bah allez s'il te plaît A moins qu'il l'ait pas Alors Sac animé Ouais 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 Qu'il y a autre Boîte de Pandore Ouais Ouais donc Même schéma que l'autre fois En fait La team en face Passe plus de Enfin Pour le moment Ils ont essayé de se protéger Des dégâts Qu'ils avaient pris Premier tour Alors qu'Alister Du coup Ils se sont plutôt boostés Et ils ont commencé à taper Donc comme Zach qui a pas fait Énormément de dommages Là Parce qu'il est en tour Négatif du début J'ai pas vu J'ai pas vu Il est passé sur Zach Et j'ai pas vu Oh joli L'oeil de taupe Ouais clairement Donc oeil de taupe Qui a tapé 3 fois Le sac animé Donc voilà Qu'il fait tomber directement Donc belle zone Prise de la part De Zach Donc malgré le nébu Putain le coup critique Ouais il fait quand même mal Ah bah il en Oula c'est bizarre Ce qu'il a mis là Mon avis Il doit y avoir un peu De Strigid Ouais Strigid Pas de greffe A mon avis Comme il avait fait Au premier combat Ouais Donc vraiment Il joue full crit A mon avis Il est entre 50 et 60% crit Dans son stuff Donc c'est normal Qu'il crie C'est assez souvent Et il doit avoir Beaucoup de décret critique Donc voilà Bah ça crie Qu'est ce qu'il nous fait Il attire Zach Bon là je vois pas trop L'intérêt en fait En fait je pense Qu'il attire Parce qu'il a pas assez De PO Pour la coop Voilà Ah oui c'est ça T'as eu l'impression Donc là du coup La coop Qui est lâchée Indirectement Sur Zach Bon il est pas Vraiment Dans le Comment dire Dans le Côté des ennemis Donc là le Groot Qui est invoqué Ouais va sûrement Faire revenir Zach Il va faire revenir Il peut pousser le Groot Oui 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 Oh joli La folle Qui va mettre L'état infecté Logiquement sur le Sacri Donc du coup Ça fera Et Nusacri Qui sont déjà en infecté Et à mon avis Ils vont focus le Sacri Parce que là Il est vraiment dans le tas Bah là ouais Je pense qu'avec le Groot Il va tout simplement Aller derrière Zach C'est le ramener quoi Voilà donc là Un moins deux Sur leur Zachro Enfin il a été infecté Infini Ouais c'est ça Comme je l'avais dit C'est infecté infini Avec la folle Oh putain Le pousser de fou Je connais pas du tout Le Groot en fait Je sais bien que ça soigne Mais je sais pas Ce qu'il peut faire d'autre Moi c'est C'est vraiment pas mal ça Ouais bon Voilà la coop Qui a totalement été annulée Par mon lutte Du coup Il est un peu plus rapproché Mais limite C'est pas plus mal pour lui Parce qu'il va pouvoir Bah là il est déjà en ligne Par rapport En plus il va être Tour du début Le bon qui est lancé Le Yop qui se rapproche Un petit coup de Ah non Il y va la pression Pour mettre de l'héros Ouh joli le crit Donc là C'est au tour de ce cri Ah Apparemment Il se dirigerait Vers le Yop Ouais à mon avis Il va essayer de focus le Yop Parce qu'il a vraiment Il peut pas être protégé Là Et s'il s'y mette à 2 Voire à 3 Y'a peut-être moyen Qu'il tombe en un tour Nat ça va héros Ouais donc Deux coups de fourvoix Qui sont placés A moins 300 et 500 Une arnaque A moins 350 Allez l'arnaque Qui sort A chaque fois Ça me fait bizarre J'en fous Voiement J'ai l'impression Que c'est fou Droitement Je me dis Putain il fait des dégâts De fou A être fou Droitement Non pas vraiment C'est vraiment C'est ça Donc voilà Le Yop 1900 HP Qu'on pouvait voir Il a pris vachement cher Apparemment On m'appelle Donc je vais pas décrocher Voilà Salut Donc Alors La langue plus Qui est mis Sur Zack Sensor Bon pas trop utile Juste pour taper un peu Ouais Bah y'a mine de rien Il a l'air quand même pas mal Ouais ouais Ils font pas l'erreur Qu'avait fait Je sais plus c'était qui C'était Heresia je pense Je sais plus Attends je vais regarder Voilà donc la gardienne Qui est morte Avec le silence Non c'est Lee Croon Voilà Ils font pas l'erreur D'attente De genre De préparer un combo Et tout ça Eux ils disent Bah tant pis On a foiré la coop Bah go On essaye d'aller la tuer Parce que là Ils sont trop apportés A pouvoir lui faire des dégâts Bon le Le Steamur a pas eu Une magnifique ligne de vue Comme il était placé là Mais Voilà La folle qui se prend Une résistance naturelle Crit Donc 990 de vita Donc du coup la folle Elle est increvable Le Yop 1900 HP L'ENU Qui tend Ouais voilà Il met une maladresse A 3pm sur mon loot Pour éviter Qu'il puisse aller taper Le Yop Donc ça c'est bien Jouer de sa part Il prépare sa maîtrise D'armes Donc je sais pas du tout Comment on stuff Un menu C'est comme ça Ouh le coup d'art Qui est type Qui fait place Sur le Yop Donc il l'a mis à 1120 A peu près Mais le pire C'est que la compo Sacrieur Sacrieur Oula Le tour de persécu Bon bah voilà C'est un peu chaud Les deux persécu Plus les deux coups de daguerri Bah là Ouais c'est vraiment C'est nouveau De la suite Je suis étonné C'est Les daguerri Les conditions C'est 450 Intel 450 forces Pour pouvoir les mettre un an Alors Je crois Je suis pas si sûr que ça Parce que je me demande S'il arrive à mettre Les daguerri Oh Ah non c'est une périmidase Putain j'ai eu peur J'ai cru c'était une Une épée du Chevalier maudit Je me suis dit Ouah pourquoi il met ça lui Sur des résistances de fou Donc voilà Le Kras Qui est un petit peu vénère Comme vous avez pu le voir Qui est allé Double persécutrice Double daguerri Il y a eu 3 crit Sur 4 actions Donc voilà Ça a fait un peu le taf Mais bon voilà Comme on avait prévu Enfin quand on l'avait prévu Le focus du Yop A été donné Et avec seulement 2 personnages Ils ont réussi à le terminer Donc On peut voir que là Que Alistair a pris un énorme avantage Là sur ce tour de jeu Clairement Bah Le Yop On peut vraiment le dire Il s'est fait complètement démolir là C'est surprendre En limite C'est vraiment bien joué Parce qu'ils ont vu Que le Yop N'avait pas de protection Ils se sont dit Bah on change de focus Tant pis go Comme ça Il n'y a pas de Il n'y a pas le temps De faire un sacrifice Ou quelque chose comme ça Bon il y a eu Un petit peu Enfin pas vraiment de la chance Mais genre Il fallait que les co-critiques Ils sortent Là Asherif Ouais donc il est vraiment en mode full air Enfin plus air que terre cette fois-ci Skrik Ouais mais ça reste un mode terre-air ce qu'il a mis Ouais ouais mais c'est pas le même que Goku Mais Enfin je pense Non mais là je pense qu'il a juste changé le corps à corps là Mais bon là par contre Zax qui a 1800 HP Et le sacré devrait pouvoir mettre sa Comment dire Ça punit Parce qu'il est vraiment aux alentours des 50% HP Donc Zax à mon avis qui va prendre super cher Et limite si elle tombe c'est pas trop grave Parce que On va dire Magrégor pourra le réinvoquer derrière Ouais Après s'il y avait moyen qu'il tienne un tour de plus Ce serait pas plus mal Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Bon là il va taper Ils vont essayer de Voilà de réduire les dégâts de sa punie un maximum Bah je pense que le mieux que Zax peut faire C'est vraiment taper au maximum le sacré quoi Voilà À moins que là les nues viennent placer sa corrupte sur Zax Mais ça serait pas vraiment bien Vu qu'il serait Immu quoi Zax du coup Ouais Bon on va voir ce que va nous faire les nues Donc il est à 2100 Sur combien ? La corrupte Ou La plage des fantômes Qui fait des bons dégâts au passage Ouais Ah bah voilà Et la corrupte Donc là l'idée Pour Edda C'est vraiment de tuer le cras Histoire de Bah te recoller au score Mais ils ont un peu Il y avait le mec derrière La corrupte l'a mis immu en fait Sérieux ? Bah non Oui la corrupte elle met immu maintenant Ah je savais pas Maintenant que Elle a été modifiée Je sais plus dans quel mage Mais quand elle est lancée Sur quelqu'un Elle immu le personnage qui a été corrupte D'accord Dans un tour Donc là jusqu'au prochain tour de l'ennu Zax il est immu Ok Donc là l'idée c'est d'empêcher Ça crie de tomber Plus qu'autre chose Ouais bah en fait Il voulait Et Edda Je voulais surtout placer la punie En fait Alors Ouh Voilà Donc l'état infecté Qui fait des ravages Ah bah il préfère taper la kawode Parce qu'il y a moins de rési Et donc du coup Comme on avait expliqué l'autre fois L'état infecté passe au dessus des résistances Quand il est partagé je veux dire Donc c'est C'est les résistances de la première personne Qui est touchée Qui sont Oh putain j'ai eu peu Je me dis what Il est passé où Donc là il va aller à l'arnac Donc on voit pas les dégâts qu'il va prendre Parce qu'il est invisible 500 HP Il est en 4 PA Et voilà Le sacré qui tombe Donc honnêtement Je pense pas que la corruption Était une bonne idée Pour Edda Ouais Il voulait surtout placer La punie c'est tout Ouais Mais honnêtement Ils auraient dû la placer Enfin Il aurait pas Enfin Je sais pas Je pense pas que La corrupte C'est une bonne idée Parce que là maintenant Voilà Comment dire Zax Ben il est plutôt safe Et Edda Ben encore une fois Le steamer Qui pèse pas vraiment Dans le combat Puisqu'il a pas le temps De placer Enfin de booster Sa ARPO Des choses comme ça Parce qu'il est vraiment En mode full soin C'est déjà le deuxième match On voit des steamers Qui servent à rien en fait Ouais Mais ils arrivent Ils ont pas le temps En fait De mettre en place De leur jeu Parce que c'est comme Un roublard Ou comment dire Ou un exel Faut un tour ou deux Pour mettre tes dégâts En place en fait C'est ça le problème Et comme là On a une team De Alistair Qui est vraiment En mode On go full rock Tant pis Si ça passe Tant mieux Si ça rate Ben tant pis Le premier archétype De Mac Gregor Qui est sorti Quasi à 1000 Donc c'est coups De toute façon De toute façon Ah oui Bon par contre là Screek Il va rien pouvoir faire A son tour Mais il a pas Remettre des pièges Comme il peut Mais Ouais là La retraite De Lenu Qui est bien placée Je trouve Il a fait une enflammée Ouais voilà Super T'as bougé Le chat Juste pour que Je puisse L'avoir Ça manquait Ah Le mode créature Qui est lancée Voilà Ok Maîtrise d'armes Une harcelante Ouais Donc c'est vraiment De la La pas de greffe C'est rigide Et du coup Full pas de greffe Ou full strigide Full pas de greffe Alors là Je le fais pas du tout Parce que j'ai essayé Tout à l'heure Sur d'office book Pendant que t'étais En train de Télécharger le combat J'étais en train De me dire Bon S'il joue Full strigide Il peut pas utiliser Les nouveaux Trucs S'il joue Full pas de greffe Il peut pas utiliser Les nouveaux Mais en fait Le bonus Enfin A mon avis C'est pas C'est pas une full strigide Une full Une full pas de greffe Mais c'est possible Car à mon avis Il doit utiliser Les nouveaux trophées Parce que Les stats Que j'ai regardé Avec le stuff Genre full pas de greffe Et le reste en strigide Les stats N'étaient vraiment Pas énormes En fait C'est possible Qu'il y ait de la sécu De la pas de greffe Et de la strigide Je sais pas du tout Ce que Zax a pu mettre Faudra lui demander Ça à la fin Du GTA On a une petite idée De ce qu'il a mis Une petite idée Voilà Mais en tout cas Son mode Qui est vraiment Bien utilisé Par son équipe Parce que voilà C'est vraiment Le damage Gileur de l'équipe Et Ouais Donc on peut le voir Là Le double Sournoiserie Après j'ai entendu Parler Que Parlons de ce ram Que je vois Sournoiserie C'est quoi Qui a tapé Autant Oula Seigneur des guerriers Ah bah non J'avais pas J'avais pas J'avais pas rêvé Il y a une épée Seigneur maudit Voilà C'est bien ce que j'avais vu Donc le steam Il était en épée Seigneur maudit Voilà C'est pour ça Qu'il a pas mal de résine Ouais Et alors C'est surtout Pour aussi réduire Le PA Des sorts spéciaux Donc par contre Je sais pas Si la kawai Est comptée dedans Mais je sais bien Boumang Perfide Marteau de moon Si kawai Ca compte dedans Kawai est dedans Donc voilà Tous les sorts Je veux dire Genre A part la flamiche Sont 1 PA en moins Donc ça peut être pas mal Mais là Enfin du coup Je le voyais plus Avec un E-type Mais personnellement Je mettrais plus L'épée Ou la faux Uniquement pour les résistances Pas vraiment pour Kaka avec Oui mais bon Voilà Là il était au corps à corps Il savait pas faire grand chose Mais Il a fait des bons dégâts Ça on l'a vu Mais après Ça coûte énormément De PA Utilisé C'est 6 ou 7 PA Je sais plus exactement Et c'est quand même C'est assez chaud Après voilà Si elle arrive à ce stuff Comme ça Et que Ça lui va C'est son choix Mais Donc là par contre Je sais pas si Elle aurait dû Se barrer Parce que là Il est à distance Normalement il devrait pouvoir Y aller à la flèche La flèche explose S'il veut Bon il est au mauvais tour Du début Ah non Je suis con Oui non Le tour des nuits est fini Donc lui Attends Ouais Ouais non Ça va Il a joué après les nuits Donc du coup Il peut y aller à la prostécutrice Bon il fait un peu moins de dégâts C'est le tour négatif Donc Puisqu'il est en un début Et après bon Le steamer Qui a de très très bonne résistance La petite cinglante Qui a un F2PM Comme ça il ne pourra pas venir à son cac A moins qu'il joue l'aspiration Donc du coup En fait C'est toujours bien de virer des PM Parce que ça Ça oblige les gens A claquer des PA Pour réussir à venir à votre cac Ouais Donc c'est toujours pas Oh putain Ouais donc là Même la L'harponeuse Qui en était infectée Donc il peut taper les nuits Tranquillement C'est dit Moulout Ouais Donc Moulout Qui est vraiment en mode rox Cette fois ci Donc il ne se prive pas Il met son até infecté Et ils en sont coins Et bombo C'est ça Donc ça va être Le tour de Screeker Qui va sûrement finir les nuits Donc ils ne sont pas loin De l'écrasante Là ils sont Ouais Tour 6 Les nuits devraient tomber Et il ne restera plus Que le Bah le steamer Ils ont encore Allez Un tour et demi Pour essayer de terminer Donc là Logiquement Screeker Avec deux arnaques Devraient le faire tomber Voilà Ça tombe Donc du coup 4 à 1 Pour Alistair Donc il ne reste plus que Je pense avoir vu 2300 PV Sur le steamer C'est peut-être un peu plus Dans ces eaux là Et du coup Il va mettre son double Il va le bloquer au cac Voilà Histoire de le tacler Voilà Il est complètement taclé Ouais bah ça Ça pue le voyageur Tout ça Alors Alors Screeker un peu de ping Voilà La marée Qui est utilisée Donc là Le steamer Il est en mode Bon Il faut éviter l'écrasante Du coup Si je tiens jusqu'au 9ème tour C'est bon Mais encore une fois Bah voilà Le mode de jeu De Alistair Day Qui paye Ils Enfin Ils ne se prennent pas la tête Genre Ils partent full dégâts Et bah Ils utilisent bien la map A leur avantage Franchement Il n'y a rien à dire L'équipe joue vraiment bien Pour une team Qui était à la base poubelle Ouais Et qui pour le moment Bah Ils font très peu d'erreurs Voilà Ils jouent vraiment bien Donc là Le steam qui essaye De faire durer Et de pas donner l'écrasante A Histoire Maintenant là Il a bien joué Parce que bon Il n'y a aucune ligne de vue Si peut-être Enfin Si Zach ça arrive Ouais il va booster Ouais il va le booster C'est PAPM A mon avis Bah ouais Du coup si elle tue La KW Elle devrait avoir Une diagonale Je crois que si Zach Se colle à la Garnienne Je crois qu'il aura Une ligne de vue Il faut moins Il faut qu'il bouge La Garnienne Où il va tout simplement Faire des exploits En fait Ouais je prends pas la tête Mais peut-être Je pense que S'il se décale De une case à gauche Il a peut-être Une ligne de vue Je suis pas sûr Mais Là Je pense qu'il va aller A l'exploit Vu comment il est placé Il va aller à l'exploit Il est méga boosté En plus il est tourné but Voilà il y va à l'exploit 616 428 Et un petit moins 1000 Donc là le steam Qui doit être Dans les 1200 J'ai pas eu le temps De voir malheureusement Trop de mouloute Est-ce qu'elle est En état infecté Là Non je pense pas Non il n'y a plus État infecté Là Qu'est-ce qu'il fait C'est un groupe Qu'il est un groupe Non 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 L'arbre après Ah non c'est pas un groupe Ouais 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 Parce qu'il était grand Je me dis Qu'est-ce qu'il va Alors Alors la folle Streaker Qu'est-ce qu'il va nous faire Sûrement se parmer Sur l'oiserie Il a 9pm Donc là il est à l'aise Ah non bah 9pm Il va pas se parmer Sur l'oiserie Il va cac Je vais regarder Les dégâts qu'il fait Donc à mon avis Ce qu'il va faire C'est double am cac Ah non il a double am Le cac il a 5 ph je crois Ah donc Oh oui il a fait Arnaque double am Donc voilà 420 pv Pour le steamer C'est son tour de jeu Donc ça va être une écrasante Voilà Donc euh Ouais il reste quand même Un tour complet Pour qu'il puisse se terminer Donc ça devra rien Non ouais bon 400 pv Il n'y a pas Nost qui va nous faire Une double écrasante Alors pour Alistair D Donc euh Enfin honnêtement Euh Niveau parcours Bah là c'est C'est le sans faute En plus Edda ça avait gagné Leur premier combat Ils avaient gagné 3-0 Donc du coup Ils avaient pris 60 points En moins de 8 tours Donc c'était pas une team Genre poubelle Du tout C'était une bonne équipe Mais euh Honnêtement Alistair Il joue Non non C'était en 10 tours Et ils ont gagné 4-0 Plutôt Edda c'est leur premier combat J'étais en train de vérifier Mais j'étais pas sûr Et euh Ben truc un petit peu énorme Donc voilà Là il va terminer Ah 32 HP Ah l'IP Ou alors non C'est le Doppel Peut-être qu'il va le terminer Oui peut-être au corbeau Non 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 Ben l'embolie Et cette fois Il n'y a pas de portail Ah voilà Et il termine A l'après charcelant Donc voilà Énorme victoire De Alistair D Honnêtement Je pense pas Qu'ils auraient pu faire mieux Que Bah Que ça Enfin c'était C'était parfait Ce qu'ils ont fait Ils ont complètement Annilé Le Comment dire Le What the fuck Ils ont le logiciel Qui bug Non c'est pas grave Le combat est terminé De toute façon Ils ont complètement annilé La cobe du sacré En fait Grâce au Groot Qui était très bien placé A mon avis Ils savaient bien Que le crack Allait être focus Et du coup Ben voilà Ils ont tout mis dessus Mais honnêtement Encore une fois Je suis Je suis étonnamment surpris Du niveau Que Alistair D Sort Et alors Ce que j'ai vu C'est au classement général Bah Alistair D Est première team Tout Enfin tout serveur Toute équipe confondue Donc c'est l'est seul A avoir fait une double écrasante Parfaite Donc du coup Ils sont en tête Avec 160 points Et Alistair Est onzième serveur Je vais revérifier Mais logiquement C'est ça Alors classement par serveur Donc voilà Là en général Non ils sont Neuvième serveur Ça va encore mieux Et c'est nommé POC Nommé COP Qui est promis Avec 515 points Je sais pas Enfin il faudrait que je regarde Un petit peu Mais c'est bizarre Ah et Nommé COP C'est pas un savoir francophone Non en plus C'est ça que je suis étonné Mais honnêtement Alistair Ben voilà Qui Il gère pour le moment Je suis fier quand même D'être D'être sur ce serveur Quand on voit des résultats Pareils C'est quand même Un bon résultat Pour le début Depuis un bon moment Ben oui En général On dit Quand t'es top 16 C'est que t'es quand même Un bon serveur Parce que genre Tu vas passer Au phase finale Et là Ben ils sont Neuvième Bon Comme il n'y a pas eu Beaucoup de matchs Ben Toutes les équipes Sont très proches Au niveau des scores Mais Enfin honnêtement Ils sont Ils sont impressionnants Ouais Bon ben sur ce On va se laisser Les amis A moins que Seven A quelque chose A rajouter Je ne sais pas Non Non Il n'y a jamais rien A rajouter J'ai rien J'ai jamais rien A rajouter A part peut-être A part peut-être Voilà Battez-vous pour les droits Du PVP C'est tout ce que j'ai à dire C'est tout ce que j'ai à dire Je défends Ce système de jeu là Bon ben sur ce Merci d'avoir regardé La vidéo les amis Nous on se retrouve Très bientôt Pour une prochaine vidéo Un prochain combat Avec Seven Bonjour Si vous voulez regarder La vidéo sur La chaîne de Seven Pour moi de mon côté La chaîne sera dans la description Et encore une fois Je vous rappelle Que si vous voulez voir Le combat Avec Les commentaires Des joueurs Le lien est dans la description Donc vous pouvez aller le voir C'est des amis Et honnêtement Leur communication Est vraiment nickel Et enfin voilà Je vous conseille D'aller voir la vidéo Comme ça vous voyez Les deux points de vue Et comme ça C'est vraiment Et on se retrouve demain Pour une nouvelle vidéo Voilà Non pas demain Il n'y a pas de combat Ah si si Demain Aujourd'hui il n'y a pas de combat Oui Ben ça va L'instant on en aura Reposté sûrement un Ok Bon ben les amis Merci d'avoir regardé la vidéo On se dit à très bientôt Ciao ciao Au revoir